Surprise ou pas, Samsung vient d'annoncer les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, ses deux nouveaux smartphones pliants. Et vous savez quoi ? On a eu la chance de les prendre en main quelques heures avant leur annonce officielle. Alors plutôt que de vous refaire toute la fiche technique au risque de vous saouler en info peu importante, on va vous dire ce qui change par rapport à la génération précédente. Alors qu'est-ce qui change sur ces Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 ? On ne va pas tourner autour du pot, Samsung améliore plus la génération précédente par petites touches. Mais des petites touches qui peuvent faire la différence au quotidien. Allez, on commence par le Galaxy Z Fold 5, vous savez celui qui s'ouvre comme un petit livre et qui apparaît en tablette. A première vue, il ne change pas beaucoup de son prédécesseur et pourtant son design a été revu pour qu'une fois fermé, le téléphone soit complètement plat. Vous savez le petit écart au milieu de la génération précédente, ça disparaît. Pour réussir cette prouesse technique, Samsung a développé une nouvelle charnière dont il ne dévoile rien. Ce changement permet d'amaigrir un peu le smartphone puisqu'il perd 10 grammes par rapport au Z Fold 4 et surtout 2 mm d'épaisseur. Et franchement, en main, ça se ressent plutôt pas mal. Et tant qu'à faire les choses bien, Samsung a certifié les deux téléphones IPX8. Ils résistent donc à une immersion sous l'eau jusqu'à 1,5 mètres pendant 30 minutes. Et pendant qu'on parle de résistance, sachez que les deux modèles sont recouverts d'un verre Gorilla Victus 2 sur les deux faces. Comme tous les folles, le Z Fold 5 se distingue surtout par son écran. On retrouve donc une dalle de 7,6 pouces à l'intérieur, se posant sur une technologie Dynamica OLED 2X et un écran de 6,2 pouces à l'extérieur. Bon évidemment, Samsung a intégré le meilleur de ces technologies avec un écran plus lumineux que jamais, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un monstre quoi. Côté photo, le Z Fold 5 dispose des mêmes capteurs que le Galaxy S23, ce qui promet de belles améliorations sur ce terrain. Le capteur frontal X10 de 10 mégapixels se montre plutôt convaincant et c'est lui à l'intérieur camouflé sous l'écran et anecdotique. En fait, Samsung a bien insisté sur les usages du Z Fold 5. Le constructeur a travaillé sur le multitâche et permet maintenant d'afficher 4 applications récentes dans la barre des tâches contre 2 auparavant. La nouvelle fonctionnalité copier-coller en utilisant les deux doigts est sans doute la plus intéressante de toutes. Et pour améliorer encore l'expérience, un nouveau S Pen est disponible. Mais pour ça, il faudra débourser une centaine d'euros pour se l'offrir avec la coque de rangement qui l'accompagne. Ça, c'est un peu plus de mal à passer quand même. On passe maintenant au Z Flip 5, celui qui a un format clapet. Là, clairement, on passe sur un tout autre produit, plus grand public, alors que le Z Fold 5 touche plutôt une cible en recherche de productivité. En gros, Samsung nous a à demi maudit que c'était pour les pros. Le Z Fold 5, c'est le smartphone du style et cette nouvelle génération est franchement sexy. Samsung a en fait corrigé le principal défaut des générations précédentes, comme Motorola avec son Razer 40 Ultra. Samsung a agrandi l'écran externe de façon à le rendre utilisable. On passe donc d'un écran de 1,9 pouces à un écran de 3,4 pouces. Ça fait quand même un gain de 278 %. Alors concrètement, qu'est ce que ça permet de faire ? L'agrandissement de l'écran, il permet de profiter d'une vraie interface depuis l'écran externe avec des widgets, la possibilité de répondre à des messages, d'utiliser un GPS ou encore d'accéder à des fonctionnalités photo comme le zoom ou la consultation de la galerie. Un peu comme le Razer 40 Ultra finalement, mais ça, il ne faut surtout pas le dire. Samsung dit que ce n'est pas pareil. Pour le reste, c'est la même charnière que le Z Fold 5, les mêmes certifications de résistance et les mêmes technologies d'écran, mais en plus petit. Et on passe maintenant à la question qui fâche. Combien ça coûte tout ce petit monde ? Eh bien, c'est cher et c'est même très cher. Le Galaxy Z Flip 5 est proposé à partir de 1199 euros en version 256 Go et 1339 euros en version 512 Go. Pour le Galaxy Z Fold 5, préparez-vous à un don d'organe. Le modèle de base avec 256 Go de stockage coûte 1899 euros. La version 512 Go coûte 2039 euros et la version la plus musclée avec 1 Tera, ça coûte 2269 euros. Bon, Samsung a prévu des offres de lancement pour les précommandes avec des bonus de reprises et double stockage offert, etc. Mais franchement, ça n'aide pas trop à absorber la pilule. Et puis, voilà quoi. Si vous voulez plus de détails, toute l'équipe a préparé un bon paquet d'articles que vous pouvez retrouver en description. Et puis, j'allais oublier la date de sortie. Les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 sont disponibles dès maintenant. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, mettez des pouces bleus, enfin tout ça, tout ça. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Presse Citron. Merci à tous pour votre fidélité. Ciao !